Une ville de 18 000 habitants ne peut pas rester sans église. L'église du Saint-Esprit à Meudon-la-Forêt dans les Hauts-de-Seine est fermée depuis deux ans. Un arrêté de péril imminent a été établi par la mairie, car la toiture risque de s'effondrer. En attendant les travaux et sa réouverture prochaine, la débrouille est de mise pour faire vivre la paroisse. Chaque samedi soir, il y a un déménagement. On transforme en salle pour les messes. Avec les deux cloisons mobiles, on arrive à mettre 240 places. Je dis trois messes le week-end, on arrive à mettre 400 places pour les pratiquants dominicaux. Le dimanche midi, on ferme les salles, on stocke les chaises et on fait des salles de réunion pour la semaine. Ça a même provoqué un peu que beaucoup de paroissiens se sentiraient davantage liés, puisqu'on est obligés ici, les uns sur les autres. Mais on vit. Mais ça ne peut pas durer internellement. Construite entre 1966 et 1968, l'église du Saint-Esprit s'élève au plein centre de cette ville nouvelle. L'édifice est vaste et aucun pilier ne soutient sa toiture audacieuse. Seulement, après moins de 50 ans d'existence, celle-ci s'est affaissée. Elle a quand même mis en péril parce que vous risquez d'avoir un effondrement à un moment donné net de la toiture. Donc aujourd'hui, il faut complètement la démonter. Il faut la découper en petits morceaux, sortir les morceaux de la toiture par l'extérieur, par une grue. Et on va remettre une toiture de conception un peu différente, moitié bois, moitié métallique, avec des micro-pieux que tout passera sur un tube métallique qui va aller chercher roux. Et roux, ça va faire comme des arbres de Noël, si vous voulez, pour reprendre la charpente en structure. La rénovation est urgente, primordiale, mais trop chère pour la communauté paroissiale seule. C'est une paroisse qui n'est pas très riche. Nous sommes encore loin de clôturer le budget, puisque le budget, c'est à peu près 1 900 000 euros. Donc même si nous, nous arrivons pour notre part à peu près à 900 000 euros, il reste quand même encore beaucoup à trouver. Il y a aussi une participation des chantiers du Cardinal. Alors les chantiers du Cardinal nous ont promis 300 000 sur deux ans. Donc ça, ça ne va pas être facile, mais bon, nous avons la paroisse du Saint-Esprit, nous comptons sur le Saint-Esprit en plus. Sur les 500 paroissiens réguliers et les 120 bénévoles, certains ont vu naître l'église. C'est le cas de Goulvin-Cozané, arrivé à Meudon-la-Forêt en 1962. Et donc à l'origine, j'étais dans une baraque en bois qui servait d'église, qui s'est avérée trop petite, et c'est pour ça qu'on a construit cette église avec les paroissiens à l'époque, c'est les paroissiens qui ont financé les choses. On a fait du porte-à-porte pour trouver les donateurs, et il y en a qui donnent encore, 50 ans après. Et j'ai vu arriver les premiers prêtres, jeunes, plus jeunes que moi. À l'époque, on avait 28 ans, eux, ils en avaient 25. Et tous les gens de la paroisse ont fait que Meudon-la-Forêt s'est construite, c'est eux qui sont à la base de l'association familiale qui existe toujours, et de pas mal de mouvements, scouts et autres, qui sont nés à ce moment-là. On arrivait, on apprenait à se connaître les uns les autres, et puis la relation d'amitié était forte, voilà. On était obligés de céder, donc tout est naturellement fait.